Bonjour à tous, voilà ce matin je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25 et au verset 34, nous allons faire une lecture dans la Sommeur. J'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et avons-nous donné à boire ? Ou étrangers et avons-nous accueillis ? Ou nus et avons-nous vêtus ? Ou malades ou prisonniers et sommes-nous venus te rendre visite ? Et le roi leur répondra, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela, au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Et Jésus continuera son discours en s'adressant maintenant à ceux de gauche, donc les boucs, les brebis, les boucs, verset 45. Chaque fois que vous n'avez pas fait cela, au moindre de ceux que voici, il désignera les brebis, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Cette parole de Jésus, elle est incroyable, étonnante, parce qu'elle met en évidence ce lien spirituel tout à fait particulier entre Jésus, Jésus qui est assis à la droite du Père, le chef de l'Église, la tête de l'Église, et le corps de Christ sur terre, l'Église, mais les Églises locales, dans toute leur diversité, de par toute la terre, sur tous les continents, tous les pays, les Églises, les croyants naissent de nouveau. Ce lien particulier qui unit l'un à l'autre. Jésus est en train de dire deux vérités que ce matin, je voudrais ensemble que nous nous rappelions et pour les considérer fortement. Quand je fais du bien à un chrétien, à mon frère, à ma sœur, dans la foi, finalement c'est à Christ directement que je fais du bien. Et inversement, quand je fais du mal, quand j'offense, quand j'attriste un chrétien, mon frère ou ma sœur, dans la foi, c'est Christ lui-même qui subit tout cela directement. On retrouvera ce principe qui va s'illustrer dans le livre des actes, à deux reprises. Dans l'acte 5, notamment au verset 1er, « Un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil des saints ? Ce n'est pas à des hommes que tu as mentis, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira, une grande crainte saisit tous les auditeurs. La parole vivante dira, « Ce n'est pas à des hommes que tu as mentis, mais à Dieu lui-même. » Ananias et Saphira se sont accordés pour mentir au pasteur, à Pierre, pasteur de Jérusalem, à ce moment-là. Et sur le champ, Pierre décèlera le mensonge. Et révélera le mensonge en disant cette phrase, cette parole qui est terrible. « Mais ce n'est pas à moi que tu as menti, Ananias. » C'est à Dieu. C'est à Jésus, le chef de l'Église. On retrouvera dans un autre exemple, dans l'acte 9, au verset 1er, dans la Sommeur, avec Saul de Tarse. « Saul, qui ne pensait qu'à menacer à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'ils trouvaient là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. L'avoir repris, « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. » Jésus va déclarer à Saul de Tarse que tout le mal qu'il peut faire aux chrétiens, à ce moment-là, en les persécutant, en les mettant en prison ou en les faisant mourir tout simplement, Jésus lui dit d'une manière très directe, « Le mal que tu leur fais, c'est moi qui le subis. Pourquoi me persécutes-tu, toi, Saul de Tarse ? » Comprenons bien cette vérité. Je crois qu'elle est indispensable pour notre marche chrétienne, pour notre marche avec le Seigneur, pour notre vie d'Église et pour notre communion fraternelle les uns avec les autres. Tout le bien que je fais, tout le bien que j'ai fait, tout le bien que je ferai, tout ce bien-là, que je le fais pour mes frères et sœurs dans la foi, dans l'Église, finalement c'est Christ qui en reçoit les bénéfices directs. Le bien que je fais à mon frère, c'est du bien que je fais à Jésus directement. Et l'inverse est malheureusement aussi vrai, tout le mal que j'ai pu faire à mes frères et sœurs, alors en parole ou en actes, c'est à Christ que je l'ai fait, c'est Christ qui l'a subi. Le lien qui unit Jésus à l'Église, il est étonnant. Il est si particulier, il est incroyable. Autant alors, autant il va rassurer ou nous réconforter, ou nous conforter, notamment tous ces chrétiens qui aiment faire du bien à l'Église, tous ces chrétiens qui aiment s'investir dans l'Église, qui aiment et qui prennent soin de l'Église, des chrétiens, des frères et sœurs. Autant ça va les rassurer, les réconforter, parce que finalement, au-delà du bien qu'ils ont fait à des personnes en particulier, c'est à Jésus qu'ils ont fait tout ce bien-là. Et autant ce lien pourra déranger, déranger ou mettre mal à l'aise tous ceux qui ont peut-être négligé, négligé ou offensé, voire même critiqué l'Église. Parce qu'au final, c'est Christ qu'ils ont critiqué, c'est Christ qu'ils ont offensé, c'est Christ qu'ils ont négligé. L'Église, aux yeux de Jésus, elle est précieuse. Elle est le rassemblement, le rassemblement de tous ceux qui ont reçu son salut, le pardon de leurs péchés. L'Église, c'est le rassemblement de tous ceux qui sont réellement nés de nouveau. Ce n'est pas parce qu'on va dans une Église locale, entre quatre murs, qu'on fait partie de l'Église. C'est la nouvelle naissance qui nous introduit dans le corps de Christ. L'Église, c'est la conséquence directe de la mort et de la résurrection de Jésus. L'Église, elle est la manifestation et la preuve indéniable que la mort de Jésus n'est pas vaine et qu'au travers de sa résurrection, encore aujourd'hui, son sacrifice porte des fruits spirituels. Nous sommes, chaque racheté, chaque enfant de Dieu né de nouveau, chaque chrétien qui, par l'Esprit, reçoit le pardon de ses péchés, chaque âme sauvée est un fruit spirituel éternel qui n'est que la conséquence de l'œuvre de la croix. Donc, on comprend qu'aux yeux de Jésus, toutes ses âmes, tous ses fruits éternels sont précieux. Voilà pourquoi il y aura ce lien, et je vais même employer un terme qui est très fort, un lien fusionnel entre la tête et le corps, entre Jésus, le Sauveur, et le Sauvé, les rachetés. Un lien fusionnel, un lien spirituel qui nous échappe, mais un lien qui est réel, qui est réel. L'apôtre Paul illustrera ce lien fusionnel au travers de l'image de l'amour entre un homme et une femme. Dans Ephésiens 5, 25, Marie, que chacun aime sa femme, et regardez la comparaison, comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'aït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, et Parole vivante traduira « Nous sommes os de ses os, chair de sa chair ». C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. La parole vivante dira « Le mariage est certes un grand mystère, mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde, l'union du Christ et de l'Église dont la réalité humaine n'est que le symbole. » L'apôtre Paul va qualifier ce lien fusionnel finalement d'un mystère. L'Église locale dans sa réalité physique mais aussi spirituelle n'est qu'un symbole, le symbole d'une autre réalité encore plus grande, encore plus glorieuse qui échappe à notre entendement, à notre intellect et même à toutes nos définitions doctrinales ou bibliques. Ça nous dépasse totalement. Ce lien spirituel que nous vivons sur Terre, l'Église locale et Jésus prendra toute sa dimension, sa réalité quand nous serons tous, quand l'Église sera dans la gloire éternelle à côté de Jésus. Rappelez-vous d'Apocalypse 19 au verset 16 « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre disant Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit écrit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Amen. La fiancée, c'est l'Église sur Terre et elle est appelée à rentrer dans une nouvelle relation encore plus intime avec le Seigneur au temps marqué qu'elle sera élevée, enlevée à sa rencontre. Le fiancé deviendra l'époux. La fiancée, Église sur Terre, deviendra l'Épouse, l'Église céleste. Mais en attendant cette échéance, cette cérémonie céleste, nous ne pouvons que soupirer après la venue du fiancé pour cette rencontre. Apocalypse 22, 12 « Voici, je viens bientôt, dira Jésus, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre et l'Esprit et l'Épouse, l'Église, disent « Viens ! » Et que celui qui entend disent « Viens ! » En attendant cette rencontre merveilleuse qui bouleversera le ciel et réjouira tous les anges et le Père, je voudrais revenir à ce lien fusionnel déjà sur Terre qui unit Christ, la Tête, le chef de l'Église et chacun de nous, c'est-à-dire l'Église et par définition l'Église locale en ce qui nous concerne. Sommes-nous conscients qu'en chacun de nous, en chacun de nous, Christ habite. Christ demeure en nous. Colossiens 1, 27 Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est en moi, Christ est en toi, Christ est dans le cœur de chaque enfant de Dieu né de nouveau. Indépendamment du niveau de sanctification qu'il peut avoir de par les années de marche, dès qu'une âme naît par l'Esprit à la vie nouvelle, Christ demeure en lui. Alors, cette vérité, elle est réjouissante, elle est réconfortante. Nous sommes tous le temple, les temples du Saint-Esprit. Christ habite en chacun de nous. C'est une vérité qui est réjouissante dès aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui sera simplement plus tard là-haut dans le ciel. Christ habite dès aujourd'hui dans notre cœur, dans la mesure où nous l'invitons, nous le recevons. Mais, cette vérité qui par définition est individuelle, le salut est individuel, cette vérité n'est pas considérée sur un simple plan personnel. Rappelons-nous que l'autre, mon frère, ma sœur, vit la même réalité. Il y a Jésus dans le cœur de mon frère et de ma sœur parce qu'ils partagent la même foi, parce qu'il a fait la même expérience que moi. Jésus qui est en moi, il est aussi en l'autre. Tous mes frères et sœurs en Christ ont aussi Jésus en eux. et regardez jusqu'où peut aller cette vérité parce que même dans les petites choses, ça va se vérifier. Quand le dimanche, admettons, quand le dimanche à l'Église, je salue un tel ou un tel, au-delà de la salutation fraternelle, est-ce que je ne suis pas en train de saluer le Christ qui est en lui ? Au-delà de la communion fraternelle, en le saluant, ne suis-je pas en train d'accueillir Jésus tout simplement parce que je salue le frère ? Le bien que je suis en train de lui faire, c'est du bien que je suis en train de faire directement à Jésus. Et ça, c'est étonnant parce que même dans les petites choses comme ça, c'est des petites choses que l'on fait à Jésus directement. Rappelez-vous, rappelons-nous cette lecture. Chaque fois que vous avez fait cela à un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais, et l'inverse, quand à l'Église, on en arrive parfois à s'éviter les uns les autres, à ne plus vouloir se saluer, finalement, est-ce que ce n'est pas Christ qu'on évite ? Est-ce que ce n'est pas Jésus qu'on ne veut pas saluer, qu'on ne veut plus saluer ? C'est terrible. Autant ce lien peut être quelque chose de bénissant, autant ce lien peut nous mettre sérieusement mal à l'aise. Être en présence d'un chrétien, c'est être en présence de Christ, parce que Christ est en lui, de la même manière qu'il est en moi. Et, on a tous remarqué, on a tous ressenti qu'il suffisait d'être dans la communion fraternelle avec plusieurs frères et sœurs pour se sentir bien, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on était ensemble. Chacun amenant sa part de Christ faisait que on était bien ensemble. Oh qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Parce que Christ est dans l'ensemble, mais en chacun de nous. Tout ceci doit nous faire réfléchir, sérieusement réfléchir sur notre relation que nous entretenons avec l'Église. Notre relation que nous cultivons les uns avec les autres. Notre relation avec les frères et sœurs que nous croisons si régulièrement dans l'Église et l'Église locale. Nous avons si souvent oublié cette vérité que parfois ce sont nos comportements humains, pour ne pas dire charnels, qui ont construit ou détruit notre communion fraternelle. Alors que notre communion fraternelle aurait dû être et doit être spirituelle. La chair nous empêche de voir Christ en l'autre. Notre chair, nos yeux charnels, nous empêche de voir la réalité de Christ dans le cœur de mon frère ou de ma sœur. Et finalement, je ne vois quoi ? Je ne vois que ses défauts, je ne vois que son caractère, je ne vois que ses manquements, je ne vois que ses imperfections. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Je me mets à parler à mal. Je me mets à mal raisonner. Je me mets à critiquer. Je me mets à juger. Je me mets à murmurer, à ragoter. Je me mets tout simplement à faire du mal à Jésus. Au lieu d'aller les uns vers les autres, au lieu de s'accueillir, on peut arriver parfois à s'isoler, se couper des autres ou se réfugier dans nos cercles, nos cercles d'affinité, nos clans d'affinité, nos zones de confort, parce que là, au moins, on sait que c'est plus facile. Le relationnel est plus facile, mais en faisant ça, est-ce qu'on n'est pas un peu sélectif ? Est-ce qu'on n'est pas en train de diviser Christ ? L'Église n'est pas parfaite. Elle ne sera jamais parfaite. Mais je crois que aimer l'Église telle qu'elle l'est aujourd'hui, c'est aimer Christ déjà, aujourd'hui. Jean 13, 34, la version semeur, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » La deuxième Épitre de Jean, au chapitre 1er, au verset 5, en version semeur, « Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. » Je voudrais vous rappeler ce triangle vertueux que nous avons vu la semaine dernière, ce triangle vertueux qui symbolisait la réelle connaissance de Christ. Un, je dirais, connaître Christ, c'est aimer Jésus. Le deuxième angle, c'était aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Le troisième angle, c'était garder ses commandements, c'est s'aimer les uns les autres. Ceci résumera toute la loi et les prophètes. Et finalement, on revient au premier angle qui est s'aimer les uns les autres, c'est aimer Dieu, parce que Dieu est amour. Réfléchissons. Un petit peu, réfléchissons. Nous savons, parce que Jésus l'a dit, que celui qui ne pardonne pas ne peut pas être sauvé. Matthieu 6, 12. Réfléchissons. Est-ce que celui qui n'aime pas peut-il être sauvé? N'est-ce pas un commandement que de s'aimer? Qui sous-entend soit une obéissance, soit une désobéissance. Bien sûr qu'on ne peut pas s'aimer naturellement. Il va falloir que le Saint-Esprit nous remplisse de l'amour de Dieu pour s'aimer et rentrer dans ce commandement. Mais est-ce que le fait de ne pas s'aimer peut être pénalisant au point de ne pas être sauvé? Écoutez Jacques 2, 14. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Soyons plus précis. Est-ce que celui qui n'aime pas l'Église, l'Église locale, peut-il être sauvé? Sachant que Dieu est amour et qu'aimer Dieu, c'est aimer les autres, un Jean 80, comment pouvons-nous croire aimer la tête tout en négligeant d'aimer le corps? N'est-ce pas un amour sélectif? Mais s'il est sélectif, c'est qu'il n'est pas agapé. Et s'il n'est pas agapé, c'est que ce n'est pas l'amour qui vient du Saint-Esprit qui aurait dû remplir mon cœur. Donc, c'est un amour humain, charnel, sincère, mais pas spirituel. Comment pouvons-nous nous persuader d'aimer Jésus en prenant des positions où on se tiendrait, je dirais, à l'écart de l'Église? N'est-ce pas un contresens? Je sais que je vais loin dans mes propos, mais c'est une réflexion que je voudrais déposer sur votre cœur. Nous disons, aimez Dieu, mais oui, mais si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Jacques 1,22 Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Nous avons parfois dans nos cœurs et dans nos têtes de faux raisonnements que nous avons entretenus selon notre chair. Et comme pour nous justifier, nous nous sommes confortés dans ces raisonnements. Le lien fusionnel qui unit Christ et l'Église est si fort et intense que finalement, on ne peut pas aimer l'un sans l'autre. Si j'aime Jésus, j'aime l'Église. Si j'aime l'Église, j'aime Jésus. Ça va de pair. Parce que l'amour n'est pas divisible. Dieu ne peut pas se diviser. Alors bien sûr que l'amour de chacun doit grandir. On l'a vu dimanche dernier comme Pierre, son amour était filéau. Et Jésus le conduira, le conduira à cet amour agapé. Bien sûr qu'on a tous besoin de grandir en maturité dans l'amour pour vivre cette dimension-là. mais c'est quelque chose et qu'il faut rechercher. Rechercher l'amour. Rechercher l'amour. Vouloir aimer. Comment pouvons-nous dire j'aime Dieu mais j'ai pas besoin de l'Église ? Comment peut-on penser aimer Dieu en restant à l'écart de l'Église ? C'est un non-sens. Un non-sens. C'est comme quelqu'un qui dirait j'ai faim, j'ai faim et devant lui il a un bon plat préparé et de la main il le rejette. C'est un non-sens. Quand tu as faim tu manges. Si t'aimes Jésus t'aimes l'Église parce que c'est le corps de Christ. Comment pouvons-nous déclarer aimer Dieu tout en rejetant négligeant ou en s'écartant volontairement de l'Église locale. Un non-sens. Je dirais plutôt même une fausse doctrine. Une fausse doctrine qui sournoisement s'est infiltrée dans le cœur dans le cœur des chrétiens. dans le cœur des enfants de Dieu. Et bien souvent ces enfants de Dieu qui ont été déçus ou frustrés à un moment donné ils se sont comme persuadés convaincus qu'ils pouvaient continuer leur marche sans l'Église. N'oublions pas qu'au ciel dans la gloire éternelle au nos de l'agneau finalement qu'est-ce qui va se passer ? En fait c'est l'histoire de l'Église qui va se continuer. C'est l'histoire de l'Église qui va prendre une nouvelle dimension. Comment pouvons-nous penser nous éloigner de l'Église sur terre alors qu'on est appelé à vivre quelque chose ensemble tous ensemble là-haut dans le ciel ? Si déjà sur terre je l'éloigne comment puis-je penser être uni éternellement à la tête plus tard dans le ciel ? Y a-t-il pas là aussi quelque chose qui se contredit ? Je pense que beaucoup beaucoup d'enfants de Dieu se sont parfois retirés des assemblées des Églises parce qu'à un moment donné il y a eu un problème un problème dans l'Église. Ils ont subi à un moment donné de leur marche avec le Seigneur à un moment donné dans leur marche dans leur vie d'Église ils ont ils ont subi une blessure une blessure une blessure qui n'a pas été guérie une blessure qui est là à vif et le temps n'a pas arrangé les choses le temps n'a pas cicatrisé cette blessure mais n'a fait qu'empirer souvent c'est dans le relationnel quelque chose de conflictuel entre un frère une soeur un groupe ou avec le pasteur ou avec un ancien ou avec des responsables bien souvent c'est toujours le même schéma que l'on retrouve toujours quelque chose qui a occasionné comme une déception une frustration une désillusion et avec le temps ça s'est transformé là dans le cœur en amertume en rancœur en ressentiment moi même parfois en colère en colère et après c'est qu'une question de temps qu'une question de temps pour que la goutte qui fasse déporter le vase tombe et quand elle tombe elle perçoit de ces chrétiens blessés ces chrétiens blessés tout simplement de quitter l'église ou d'aller dans une autre assemblée simplement ce genre de problème ne se règle pas en restant à la maison ou devant un écran pour regarder des cultes ou même tout simplement en changeant d'église mais ce genre de problème se règle en parlant en discutant les uns avec les autres d'une manière spirituelle et surtout en se pardonnant réciproquement frères et sœurs je voudrais vraiment encourager encourager peut-être ceux qui sont sur le fil peut-être que certains se disent je ne vais plus aller à l'église on ne comprend pas ça ne va pas je ne suis pas entendu simplement vous encourager à renouer le contact peut-être avec le pasteur peut-être avec un frère une sœur ou peut-être un ancien ou un responsable d'une activité mais à renouer le contact pour que l'ennemi n'exploite pas cette blessure qui occasionnerait une division du corps un écartèlement du corps dans Malachie 3.16 il est écrit ceci ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre l'éternel fut attentif et il écouta ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre l'éternel fut attentif et il écouta je crois que le meilleur moyen de désarmer l'ennemi c'est de ne pas rester campé sur des positions d'éloignement mais de se rapprocher pour se parler et pour se réconcilier ça c'est le triomphe de l'amour par le Saint-Esprit il est important pour chacun pour chacun dans l'église d'avoir un coeur en paix avec Dieu mais avec les hommes un coeur en paix avec Dieu et avec les hommes à combien plus forte raison avec l'église avant de rencontrer d'une manière définitive le Seigneur prépare-toi à la rencontre de ton Dieu dira le prophète et se préparer c'est aussi parfois se parler les uns les autres pour que le diable ne triomphe plus des blessures occasionnées je crois qu'il y a des divisions qui sont réparables pour reconstruire le corps de Christ il y a des blessures qui sont guérissables pour affermir le corps de Christ il y a des pardons possibles pour réjouir le corps du Seigneur si on pouvait voir si on pouvait voir tout le mal que nous faisons à Jésus quand on se fait souffrir involontairement mais quand on se fait souffrir les uns les autres je crois qu'on arrêterait sur le champ pour s'humilier et se pardonner si on pouvait voir toute la peine et la tristesse que nous faisons endurer à Jésus en nous négligeant en nous ignorant en nous évitant on arrêterait sur le champ de suite ces attitudes et on se retrouverait et on se pardonnerait réalisons que ce lien fusionnel entre la tête et le corps chacun de nous est une réalité spirituelle dans l'église dans les églises locales un dernier point que je voudrais aborder Jésus a beaucoup utilisé l'expression en son nom faites à mon nom et alors il y a beaucoup beaucoup de versets qui utilisent cette expression j'ai un relevé 3 dans Marc 16 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues etc. etc. Jean 14.13 tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai Matthieu 18.20 là où deux ou trois sont assemblés à mon nom je suis au milieu de et il y a d'autres versets où Jésus dira et précisera d'une manière très particulière à mon nom à mon nom tous ces actes que je viens de lire sont possibles parce qu'ils sont faits dans le nom de Jésus alors dans le nom de Jésus c'est pas une simple formulation grammaticale biblique en fin de prière ça n'a rien à voir c'est une réelle position spirituelle en Christ Christ en nous donc si Christ est en nous tout ce que je fais en son nom c'est comme si c'était Christ qui le faisait réellement et directement quand nous prions en son nom c'est comme si Jésus lui-même intercédait auprès du Père directement quand nous nous assemblons en son nom pour une réunion par exemple c'est comme si Jésus venait directement s'asseoir sur une chaise pendant cette réunion quand nous faisons en son nom c'est comme si c'était Christ qui faisait directement les choses alors posons-nous la question est-ce que Jésus peut-il cautionner approuver toutes mes paroles mes faits mes gestes mes attitudes mon comportement mes positions qui sont parfois à l'encontre même de son propre corps alors qu'à côté en son nom je prie pour l'adorer je prie pour le louer je prie pour lui rendre grâce je prie pour lui être agréable n'y a-t-il pas là aussi un contresens quelque chose qui qui s'oppose qui se heurte écoutez Jacques 3 verset 9 par elle la langue mais au-delà de la langue ça peut être le cœur le fond du cœur nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction il ne faut pas mes frères qu'il en soit ainsi la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère c'est une question qui nous est posée la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère une maison divisée contre elle-même peut-elle subsister le temple du Saint-Esprit que je suis s'il est divisé d'une manière intérieure peut-il subsister un cœur où Christ demeure peut-il ignorer rejeter un autre cœur où Christ demeure aussi y a-t-il pas là aussi quelque chose qui s'oppose écoutez les paroles de la Sainte Seine que l'apôtre Paul nous laissera dans la première épître au Corinthien au chapitre 11 et au verset 26 toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe vous annoncez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable coupable envers le corps et le sang du Seigneur que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même parole vivante dira ceci car celui qui a mangé en bois en faisant fi de ce qu'implique pour lui son appartenance au corps du Seigneur en faisant fi c'est-à-dire en négligeant volontairement en dédaignant volontairement en méprisant volontairement son appartenance au corps son appartenance au corps et là nous parlons du corps local Paul s'adressait à l'église locale de Corinthe pas à l'église universelle à l'église de Corinthe il s'attire par là le jugement de Dieu car il prononce lui-même sa sentence sa condamnation il s'exclut lui-même du corps et nous savons que c'est le corps qui sera enlevé il s'exclut lui-même du corps je conclue dans Marc au chapitre 9 et au verset 37 Jésus dira ceci quiconque reçoit quiconque reçoit à mon nom un de ses petits enfants me reçoit moi-même quiconque recevra à mon nom un de ses plus petits enfants me reçoit moi-même dans Luc 10 verset 16 paroles vivantes si quelqu'un vous écoute c'est moi qui l'écoute si quelqu'un vous méprise et vous rejette c'est c'est moi qui méprise et repousse or celui qui me méprise et me repousse méprise et repousse en fait celui qui m'a envoyé ça va très loin la portée de ses paroles vont très loin mais réalisons ce lien fusionnel entre Christ et tous les chrétiens n'est de nouveau je crois que devant cette réalité spirituelle qui dépasse notre entendement nous ne pouvons que fermer les yeux incliner nos têtes et prier en toute humilité Seigneur ouvre nos yeux pour voir l'église différemment Seigneur apprends-moi à voir l'église parfaite apprends-moi à voir l'église comme toi tu la vois apprends-moi à aimer ton église à aimer ton corps comme je t'aime finalement de tout mon coeur apprends-moi ces choses parce que elles ne sont pas naturelles Saint-Esprit remplis mon coeur de cet amour pour l'église parce qu'en aimant l'église c'est toi que j'aimerais de plus en plus et de mieux en mieux fermons nos yeux et prions le Seigneur Jésus nous te bénissons pour ta parole elle est précieuse elle est utile elle nous enseigne et nous montre ce que tu attends de chacun de nous Seigneur combien je te prie pour que ces quelques paroles puissent rester gravées dans le coeur de tous tes enfants parce qu'il y a dans le coeur de tous tes enfants cette réalité qui nous échappe ta présence et combien nous voulons apprendre à apprécier cette présence dans le coeur de chacun des frères et soeurs et aimer l'église et finalement ça sera mieux t'aimer toi-même faire du bien à l'église c'est de te faire du bien de plus en plus oh Seigneur aide-nous à comprendre réellement ce qu'est l'église et à la voir selon tes yeux oui Jésus aide-nous par ton esprit saint Amen que Dieu soit béni Amen le tour à l'église le tour à l'église pour le faire du bien et les rois les puissances et les lèvres rendez-vous les enfants et les blessés rendez-vous reconnaissez Jésus 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 Je veux l'avoir Jésus Parfait Jésus Je veux l'avoir Jésus Je veux l'avoir Parfait Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.